Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce... Eh oui, on est le 1er décembre 2012, 19h59, heureux du Québec. Donc 20h, pile heureux du Québec, heureux de vous retrouver chers amis. Imaginez-vous, on pensait qu'on était sortis des problèmes, mais non. On est loin d'être sortis des problèmes. On fait juste entrer dans les plus grands problèmes. Les plus grands problèmes nous attendent au coin de la rue. Ce qu'on a vécu, c'est le prélude de ce qui s'en vient. Et ça ne sera pas jojo à tous les niveaux, que ce soit financier, économique, politique, climatique, environnemental, social. Wow! Mais, encore plus, le soleil. Le soleil qui est entré dans un cycle. On ne connaît pas vraiment sa direction, mais en tout cas, on a eu sa première éruption majeure du cycle 25. Et imaginez-vous, ça vient de déclencher trois forts. Tremblement de terre en Alaska, en Argentine et en Russie, 6.3, 6.3 et 6.4. Une forte éruption solaire projette des CME. Le 29 novembre, on en avait parlé, bien, souvent ça prend deux, trois jours avant d'avoir des conséquences. Bien, y a-t-il un lien entre l'activité solaire et les forts tremblements de terre de plus en plus de gens scientifiques se penchent là-dessus? Eh bien, si vous regardez les données des deux derniers jours, il existe une corrélation claire entre la densité des protons envoyés par le soleil et la survenue de grands tremblements de terre de plus de 5.6 avec un décalage horaire de 1 à 2 jours. La plus grande éruption solaire en plus de trois ans s'est produite, le 29 novembre, donc il y a quelques jours à peine. Déclenchant des pannes radio généralisées, je vous en avais parlé, à honte courte et projetant un énorme CME dans l'espace. Heureusement, la petite tâche solaire qui a éclaté ne faisait pas face à la Terre lors de son événement explosif, mais malgré tout, les particules de l'éruption solaire peuvent avoir déclenché une série de quatre forts tremblements de terre qui ont frappé le monde dans moins de 12 heures entre le 30 novembre et aujourd'hui le 1er décembre. 6.4 en Russie le 30 novembre, le premier tremblement de terre de la série est un séisme de M6.4 très profond qui a frappé à 88 km au sud-sud-est de Sovetskaya-Gavane en Russie. L'épicentre du séisme était en mer situé à une profondeur de 587 km et aucun tsunami n'a été détecté. On peut voir l'épicentre ici. En Argentine, M6.3, 30 novembre, à peine 20 secondes après le premier fort tremblement de terre de la série, une autre grosse explosion a secoué à 76 km à l'ouest-sud-ouest de San Antonio de Los Cobres en Argentine, bien que très peu profond, très profond, pardon, 147 km. Le séisme a été signalé par au moins 16 personnes, la plupart signalant de très petites secousses. On peut voir ici l'épicentre. Il vaut la peine de signaler qu'un tremblement de terre de M5.9, donc un aussi gros, a frappé à peu près la même région le dimanche 29 novembre à 13h40, le même jour que l'éruption solaire. Regardez, bon, donc, ce qui est arrivé, on voit, il semble que de nombreuses montagnes, que ce soit partiellement effondré pendant le séisme. Je vous laisse le lien de tout ça. De toute façon, vous pourrez aller visionner ces vidéos-là. Enfin, un tremblement de M6.3 a frappé au large à 38 km. Est-sud-est de Nikolsky en Alaska, à une profondeur, lui, de 23 km. Huit rapports de secours sont déjà été publiés sur la page d'accueil de l'USGS. Une corrélation possible entre l'activité solaire et les grands tremblements de terre dans le monde, apparemment, peut-être. Ce n'est pas scientifique, mais il y a beaucoup de scientifiques qui se penchent là-dessus. Et il y a de plus en plus de gens qui sont capables de prédire des événements majeurs, pas précisément où, mais l'arrivée d'événements majeurs, avec l'affaiblissement de la magnétosphère et quand ces CME sont envoyés vers la Terre, énormément chargés de protons, neutrions et d'autres rayons cosmiques, galactiques, il est pas mal évident que ça semble avoir une influence sur le noyau terrestre, entre autres, et probablement le déclenchement de cataclysmes. Cela corrobore également les résultats d'un article scientifique récemment publié dans Nature, montrant que de puissantes irruptions sur le Soleil peuvent déclencher des tremblements de terre de masse sur la Terre. Donc, voyez-vous, même au niveau de la science, on commence vraiment à se gratter la tête avec ça. Dans cette même étude, les géologues ont également montré que les grands tremblements de terre ont tendance à se produire en groupe et non au hasard. Mes données et les recherches ci-dessous suggèrent que les particules de puissantes irruptions, l'irruption du 29 novembre, étaient la plus forte depuis plus de trois ans pour être responsables du déclenchement de groupes de séismes puissants, comme ceux présentés ci-dessous du 30 novembre au 1er décembre. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Fascinant, c'est tout ce que ça nous prenait. C'est à quand le plus grand événement qui pourrait nous frapper, de ces tempêtes solaires qui nous amèneraient l'équivalent de panne d'électricité qui pourrait durer des semaines et des semaines. Wow! J'espère que ce n'est pas les prochaines catastrophes et cataclysmes à nous frapper. Mais enfin, une éruption solaire majeure déclenche peut-être trois tremblements de terre en Alaska, en Argentine et en Russie. Sous-titrage ST' 501